Le débat sur l'indemnité des parlementaires refait surface quelques semaines après la mise en place du Congrès et du Conseil supérieur de la transition. Des membres de la Chambre basse se réunissent pour demander l'augmentation de leur indemnité, révèle une source digne de foi. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucun d'oeuf ne s'est montré. Face à de télagissements, les parlementaires issus du parti Tanoura Malagas-Voun maintiennent leur position. Le budget des fonctionnements des parlements de la transition ne devrait plus être touché. Si aucune augmentation n'est acceptable, il faut prioriser l'intérêt de la nation et écarter les intérêts personnels, soutient ce parlementaire de la région Haute-Matsiach. Pour sa part, le président du Congrès de la transition, Mame Rakotoarville, rappelle que le maintien du budget des parlements de la transition a été décidé à l'unanimité lors de la réunion des groupements politiques signataires de la feuille de route à Yavlou, avant la mise en place du Congrès et du Conseil supérieur de la transition. Toutefois, eu égard au nombre des congrécistes, ce leader de la mouvance Ravalmanen, devenu président du Congrès après l'assignature de la feuille de route, demande une augmentation, même minime, du budget du fonctionnement de cette institution. Le Congrès de la transition qui nécessite au moins 6 ou 7 milliards d'arrières en plus des 21 milliards d'arrières, qui lui est alloué pour l'année 2012, explique Mame Rakotoarville. En effet, d'après la loi de finances 2012, le Congrès de la transition dispose de 21 milliards d'arrières contre 25 milliards d'arrières l'année dernière, une révision à la baisse entrant dans le cadre de la politique d'aussérité que certains membres de ce Parlement ont du mal à digérer. Ils exigent même la réduction du budget alloué aux élections ou encore celui alloué au remboursement de nos dettes extérieures.